Musique Salut les amis c'est Nico, petit nouveau concept pour les abonnés de la première heure J'ai changé le nom de ma chaîne comme vous avez pu le voir, ce n'est plus VHS Land mais Nico fait son cinoche Alors qu'est-ce qui va changer en fait, écoutez pas grand chose sinon que je vais diversifier un petit peu les supports physiques C'est à dire qu'à l'origine de ma chaîne je voulais parler exclusivement des VHS Mais c'est vrai que bon une fois que j'ai présenté différentes VHS je suis un petit peu à court Et il est intéressant également comme je le disais dans la vidéo précédente de vous présenter Et de parler avec vous également pourquoi pas d'autres supports physiques comme les DVD, les Blu-ray etc Donc voilà donc ma chaîne Nico fait son cinoche Parce qu'exclusivement on va parler bien sûr qui dit support physique dit cinéma mais pas que Il y aura également peut-être des spectacles, on va peut-être parler musique aussi à un moment pourquoi pas si ça vous intéresse Deuxième chose aussi c'est que j'ai décidé de vous mettre ma vraie voix Parce que dans le montage de mes anciennes vidéos j'utilisais un filtre qui me faisait une voix un petit peu plus fluette J'ai trouvé ça rigolo mais finalement de vous montrer un petit peu, de vous faire entendre ma vraie voix Je pense que c'est peut-être pas plus mal que ça Et puis ça évite de foutre trop de filtres aussi sur la vidéo Voilà Donc vidéo aujourd'hui un petit peu présentation de mes derniers achats Quoi de neuf au cash en ce début de mois d'avril 2023 Donc hier je suis allé au cash voilà dépenser un petit peu d'argent mais pas trop Vous savez maintenant également que j'aime faire des acquisitions à moindre prix Essayer de trouver des bonnes occasions J'achète très peu de neufs Je me fais ma petite vidéothèque avec les moyens du bord Et mes moyens ne sont pas forcément énormes J'ai pas envie non plus de dépenser 20, 30, 40, 50 euros voire plus Dans des DVD, Blu-ray, Steelbook et autres versions plutôt rarissimes Alors que j'arrive à en trouver pour moins de 10 euros d'occasion En à peu près bon état Même si des fois c'est un petit peu à discuter Mais cela reste correct pour moi Pour ma propre collection Je ne suis pas du genre non plus à mettre les collections sous blister Voilà Donc là je vais vous présenter Mes acquisitions Alors on va commencer par les DVD Alors attendez Vous voyez là c'est tout frais C'est simple c'est encore dans le sac Alors J'en ai pas mal Et je vais vous les présenter Et essayer de vous donner également mes prix Je vais garder le ticket de caisse Voilà Donc le premier, le premier, le premier Que j'ai eu à 70 centimes Donc voilà Pour 70 centimes J'ai trouvé Jupiter, le destin de l'univers Un film avec Channing Platum et Mila Kunis Un bon film de science fiction Par les réalisateurs de la trilogie Matrix Un bon film de science fiction Que je n'ai pas vu Il me semble que j'avais vu juste mater le début Et à l'époque ça m'avait plus moyennement Alors je dis un bon film de science fiction Mais voilà Donc vous voyez là 1,99€ Mais en fin de compte Non il n'est pas revenu à 70 centimes Celui là Il m'est revenu à 1,39€ Voilà 1,39€ Au final Oui donc un film que je n'ai pas vu entièrement Et jusqu'à l'époque Bon Il ne m'avait pas forcément Forcément plus à sa sortie Disons que j'étais passé un petit peu à côté Il est de 2014 Donc ça fait presque 10 ans qu'il est sorti Et maintenant j'ai envie de me le remater Parce que j'ai envie de Voilà De découvrir ce film de science fiction là Que je ne connais pas Et au niveau science fiction Il y en a quand même peu Que je ne connais pas Puisque vous savez que c'est mon Mon style de prédilection Donc Jupiter Le destin de l'univers Né par une nuit étoilée Jupiter Jones C'est promis un destin hors du commun Une fois adulte Elle a la tête dans les étoiles Mais enchaîne les coups durs Le jour où Ken Un ancien chasseur militaire Génétiquement modifié Débarque sur Terre Pour retrouver sa trace Jupiter commence à entrevoir Le destin qu'il attend depuis toujours Son empreinte génétique Lui Lègue un héritage extraordinaire Qui pourrait bien bouleverser L'équilibre du cosmos Bon bah c'est plein de mystères tout ça J'ai l'impression de voir J'ai l'impression de voir un petit peu Une version de Twilight Car je pense que c'est une histoire d'amour Une version de Twilight Version science fiction Alors je ne sais pas Je ne l'ai pas vu Je l'ai lu comme ça Dites moi ce que vous en pensez Peut-être dans les commentaires Ça peut être sympa de voir Bon suivant que j'ai eu Cette fois-ci Lui à 70 centimes Et c'est un must du genre Un grand classique que j'adore L'associé du diable Donc l'associé du diable Attendez ce que je vais faire C'est que je vais allumer Ma petite lumière Je reviens Pour en faire Je ne sais pas si ça change grand chose Il faudra que j'investisse Dans une lumière Un de ces quatre Bon important Je suis un amateur On est là pour se faire plaisir Découvrir les petites vidéos Comme ça Donc des fois ça brille un peu J'ai la fenêtre derrière Bref Alors je vais essayer de le présenter Comme ça L'associé du diable Alors il faut un grand classique Maintenant magnifique film Que j'adore Avec Kenny Reeves Et Al Pacino Du haut d'enfer Al Pacino Qui joue le démon Et L'associé du diable Parce que Kenny Reeves Joue le rôle D'un Si je me souviens bien D'un avocat Et Voilà Il y a également La sublime Charlie Sterone Qui était toute jeune A l'époque Ce film là Date de 1997 Et je peux vous appeler Assurer qu'il a super bien gagné Donc J'ai déjà découpé les scotchs Donc l'avocat du diable Qui était interdit Au moins de 18 ans C'est un truc de fou Enfin sur ces vidéos là Je crois que ça veut dire Interdit au moins de 18 ans Bref Avec le petit Bon le petit catalogue A l'intérieur Ça peut J'aime bien les feuilleter Des fois Parce que Bon celui là Deuxième semestre 2004 On retrouve des films De cette époque Ça peut donner des idées Des fois Ça peut être S'ensi sympathique Là ceci est Du diable Voilà On essaye de les faire tenir Donc c'est pas évident Donc si on a qui se casse la gueule En cours de route C'est normal Ensuite Pour 70 centimes Également Un magnifique film Qui est Super bien noté Sur Sur Allociné Voilà Cette vie Avec Will Smith Alors c'est Voilà Superbe film J'ai vu il n'y a pas longtemps A la recherche du bonheur Avec Will Smith C'était juste De super films Et c'est dans la C'est un petit peu dans la même trempe Que la recherche du bonheur Mais J'avoue que celui là Même si je l'ai vu Je ne m'en souviens plus Alors je ne sais pas Si j'ai vu cette vie Donc Voilà Mais je sais que c'est un super film Super bien noté Des super critiques Et puis C'est le réalisateur De la recherche du bonheur Qui a fait Ce film Gabriel Muccino Alors je ne sais pas Ce qu'il a fait d'autre Comme film Je peux vous les lister ici Peut-être Gabriel Muccino Donc voilà Ce qu'il a fait Comme autre film Donc s'il a fait Des bons films comme ça Ça veut dire Que les autres Peuvent être bons aussi Donc des fois Rechercher des films Par réalisateur C'est mon nouveau dada Ça peut être pas mal Quand tu as un film Qui t'a plu Tu cherches un petit peu A voir ce qu'il a fait d'autre Voilà Cette vie avec Will Smith Je n'ai pas montré La galette Bon ben L'intérieur Tout simple Une galette Bon je les découvre En même temps que vous Parce que je ne les ai pas regardées J'ai juste fait sauter Les scotchs Donc voilà Il est nickel Nickel Voilà Je n'ai pas vu Sur l'associé Du diable Donc l'associé Du diable Tac Pareil C'est nickel 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 C'est vrai que Le cache où je suis En général Les DVD Que j'ai acheté Ou les Blu-ray Je n'ai jamais été déçu Par la qualité Bon des fois Il y a des petites traces de doigts Peut-être Quelques petites rayures Qui ne gênent rien Mais en fait Ils les réparent Les rayures Ils ont une machine Et avant d'acheter les trucs Des fois S'ils ont une petite rayure Ils le passent dans la machine Voilà Celui-là Jupiter Absolument nickel Il est comme neuf Il n'y a pas une seule rayure Hop là Voilà Ensuite Un autre Donc ça C'est un Je ne sais pas Si c'est un plaisir coupable Parce qu'il est quand même Pas mal noté J'ai été assez surpris De voir Qu'il était pas mal noté Sur Sur Allociné C'est Final Fantasy Voilà The Spirit's Whiting Ce film-là J'avais été Alors il date de 2001 Et Là il m'a coûté Donc 70 centimes Ah non Il a la pastillerte Donc il m'a coûté 30 centimes Donc 30 centimes Ce DVD Vous voyez Franchement Il n'y a pas de quoi s'emmerner Vous avez 30 centimes Vous allez vous chercher Un bon film Alors Ouais J'avais été le voir au cinéma A l'époque Parce que ce film Était présenté Comme le premier Film Entièrement réalisé En images de synthèse Et ils en avaient fait Tout un Tout un matraquage Voilà Au niveau de ce film La presse En avait fait des tonnes Et J'avais A l'époque J'étais Fin Fin 90 Et début 2000 J'étais un joueur Du fameux jeu Final Fantasy 7 Qu'on connait tous J'avais passé des mois et des mois A le finir Ce jeu J'avais adoré ce jeu C'est sans doute mon jeu préféré De tous les temps Final Fantasy 7 Et quand j'ai vu Qu'il sortait Final Fantasy Au cinéma Tout en images de synthèse Et puis qu'ils en faisaient Tout un matraquage Je me suis dit Je vais aller le voir Et tout Donc je suis allé voir Ce film au cinéma Et C'est vrai qu'à l'époque Il était assez bluffant Sur son réalisme Des images de synthèse Je rappelle Qu'il est de 2001 Quand même Entièrement fait En images de synthèse C'est un film Qui dure C'est pas marqué Ou alors c'est marqué Derrière cette étiquette Ils me font chier Avec leur étiquette Je sais pas Mais bref Donc un film Un grand métrage complet Tout en images de synthèse C'est assez magique Sauf que j'avais été Un petit peu déçu Parce que malheureusement La franchise Final Fantasy Elle n'y était pas Il manquait Cette franchise là Qui à l'époque En était au final De Fantasy 7 Voilà Donc ça n'avait rien à voir Finalement avec le jeu Bien qu'après Avec les Final Fantasy 7, 8, 9, 10 Etc Après je sais plus Voilà Ça a pu peut-être Se rapprocher De cette De cette saga là Donc Final Fantasy Voilà Écoutez Un boîtier en super état Pour 30 centimes Et à l'intérieur Donc Voilà Un double album Donc Les bonus Et puis Le film Qui est En Super bêta Rien à dire Et puis Le petit Le petit Le petit Le petit Livret Il semble Pas trop mal Que je découvrais Vous Bon bien Soil y'a le catalogue Et puis Voilà Une image Assez sympathique Dedans Qui raconte Un petit peu Qui raconte Un petit peu En anglais Ok Ah oui C'est un film Voilà Qui est de Un japonais Oh j'y connais bien Franchement Là vous allez Vous foutre de ma gueule Vous allez dire Le gars Il parle de cinéma Il connait rien du tout Enfin bref Non je Je vais pas en dire plus Sur le coup là Voilà Je suis pas assez connaisseur Donc Final Fantasy Sympathique Et c'est vrai Que même si maintenant Les effets ont un petit peu vieilli Je pense que J'aurais plaisir A redécouvrir ce film 30 centimes Ensuite Donc Là j'ai eu aussi Tac Alors Là j'ai eu Pour 70 centimes Underworld Nouvelle ère Alors Il me semble Que c'est le troisième Quatrième opus De la série Et il est noté Comme l'un des meilleurs Donc j'ai le premier Donc Il va falloir Que je me procure Ceux d'avant Et celui-là Tiens je l'ai pas ouvert Donc je ne peux pas Vérifier Là Il faut que je fasse Sauter les scotchs Un petit peu Là C'est pas toujours Évident Donc Je l'ai eu Mais pas entier Bien sûr Et je vais m'en foutre Plein les doigts Ah ils ont des scotchs Tenaces Les scotchs Les étiquettes Ils collent bien Là il n'y a pas de soucis Celui-là Hop là Voilà J'ai réussi à l'enlever Mais c'est là J'en ai encore un bout Tac Et là Ça colle encore Ah ça y est Ça y est Ça y est Hop là On n'en parle plus Allez-vous Underworld Nouvelle R Donc voilà Rien d'exceptionnel Poitiers classiques Et la galette Et bien là Vous voyez Un petit peu jaunie Bon ça changera Un bon état Mais on voit Que Je sais pas Il y a Un petit côté jaune Dessus Alors je ne sais pas Si la galette Était plutôt dorée Parce qu'il y a des galettes Un peu dorées Des fois Et puis Qui avait un petit peu Passé Par le temps Aussi Un disque Qui a été rénové Et puis qui a un petit peu Voilà Écoutez L'important C'est que le film Passe et qu'on puisse Le regarder avec plaisir Voilà Ensuite Un film Voilà Qui est super bien noté Également Et que je n'ai pas vu Munich Film de Steven Spielberg Qui a été nominé Aux Oscars Comme meilleur film Qui m'a coûté La bagatelle de 70 centimes Également Comme je vous expliquais avant Donc j'ai 30% Sur 10 DVD acheté Donc Un bon film D'espionnage A priori Qui part sur les jeux olympiques De Munich En 72 Que je n'ai pas vu Mais qui est également Bien 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 noté Rien d'exceptionnel À l'intérieur Pas de livret Bon un DVD En super bêta Encore une fois Bien à dire Munich De Steven Spielberg Bah écoutez Dites moi ce que vous pensez Je vais jouer au domino Au bout d'un moment Là je vais essayer de dire Parce que c'est lui tout à l'heure Qui va faire tomber Pour tous les autres Et bah voilà On y est au domino On y est Bon je vais laisser comme ça C'est pas grave On va s'embêter Ensuite Alors là j'ai fait une affaire Parce que Toto je l'ai trouvé A 1,39 Exactement Et Voilà Et j'ai requis 4 Alors bon Le boîtier est dégueulasse Les étiquettes dessus Mais ce que je vais faire C'est que je vais carrément Changer le boîtier Là c'est pareil Alors étiquette à eux Une ancienne étiquette Sur le devant Qui a carrément Bayonet Stallone Pour pas qu'on l'entende Audrey Ah non on peut pas l'entendre Il est Bayonet Rocky 4 J'étais très content De le trouver Donc C'est assez rare De le trouver à ces prix là Même si c'est un DVD 1,39€ Ça vaut le coup Donc Rocky 4 Très content Et donc Encore une fois Etat Incroyable Pas une rayure Pas une trace Voilà Rocky 4 Très content De l'avoir trouvé Celui-ci Ensuite un autre film Je suis un peu surpris Des fois par les critiques Qu'il y a sur Sur Hallouciné Je trouve que les gens Ils sont un petit peu Durs Même si ce film Je trouve qu'il manque A l'époque où je l'ai vu Ça fait déjà quelques années Mais comme on mûrit Avec le temps Je pense que je vais avoir plaisir A regarder ce film Et à l'apprécier davantage Que voilà Le jour la terre s'arrêta Avec Ken Urives Voilà Qui joue le rôle D'un extraterrestre Qui a bien sûr L'apparence humaine De Ken Urives Et un film Voilà Qui a déplu Alors que moi Je trouve qu'il est assez cool Il a des bons effets spéciaux Même s'il semble Voilà Le problème C'est qu'à la fin On en demande encore Voilà Le jour la terre s'arrêta Et puis plutôt Le moment où le film S'arrêta aussi C'est un petit peu pareil C'est vrai qu'à l'époque M'avait laissé un petit peu Sur ma faim Voilà Mais je suis sûr Qu'il y a quelque chose A en tirer Et qu'il faut Voilà Je ne fais plus forcément Confiance aux critiques Qu'il y a sur Sur internet C'est un film de 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 C'est un film de qui Production Production Scott Scott Derrickson C'est ça Alors je ne sais pas Ce qu'il a fait ce monsieur Pareil A voir Alors le jour la terre s'arrêta Donc le classique Et encore Encore une fois Je suis sûr Et ben voilà Vous prenez Vorm up Un DVD Absolument nickel Donc le jour la terre s'arrêta On va le poser comme ça Tiens Ensuite Là Bon allez Je me suis fait un petit plaisir Pas coupable Forcément Mais un petit plaisir Parce que je trouve Qu'on rigole bien Et franchement C'est Des films où on rigole C'est quand même sympathique Ça change un petit peu des autres Les Keira Les Keira Sympathiques Films avec Frank Gastonbide Ramzy Pour les plus Ne cités Que les plus connus Et Voilà Bah écoutez J'adore ce film On rigole Regarde avec mes ados J'ai des ados J'ai des ados On les regarde ensemble Et on se fend la gueule Avec ce genre de film Très très sympa Très très sympa Voilà Dans la lignée De 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 Alors J'ai vu Pareil Il n'était pas Trop bien Noté Je Je l'ai Pas vu Je l'ai pris Parce que J'aime découvrir Aussi Des films Des fois Marc Walberg C'est pas Un de mes acteurs Préferés Hop là Max Payne Alors Bon Ça a l'air d'être Un film Au début Je me suis dit C'est un film D'action Etc Je l'ai pris Il m'a coûté Donc 70 centimes Et puis là On regarde les images A la fin Je me dis Tiens C'est peut-être Un petit peu Un petit peu Fantastique Quelque part Et je me dis Bon pourquoi pas Ça peut être sympa Je ne connais pas Alors Je ne connais pas Dites-moi Ce que vous en pensez Si vous l'avez vu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Parce que Moi Voilà Ça m'intéresse De voir les commentaires Et Parfois Ça ne m'intéresse pas De voir Les critiques Forcément Qu'il y a sur internet Parce que je vois Qu'il n'a pas été Forcément Super bien noté Mais La pochette Est pas mal Le DVD Est pas mal En lui-même On regarde L'intérieur Bon rien d'exceptionnel Alors comme d'habitude Le DVD Est en super bêta Rien à dire McPain Hop Sympa Ensuite Un autre Encore Pas trop bien noté Oui Je les collectionne Mais bon J'aime bien aussi découvrir C'est la crypte Un petit film d'horreur Un petit film Voilà J'aime bien De temps en temps Et puis Ces ambiances Un petit peu Où on va s'enfoncer Et découvrir des mondes Un petit peu inconnus Comme ça C'est sympa Ça me ramène un peu A mon adolescence On aime explorer Pas mal de choses Voilà Donc un film à 70 centimes Alors bon Je sais qu'il n'a pas été Super super bien Noté aussi Mais finalement Voilà On va faire fi Un petit peu De tout cela Alors C'est ce petit livre Ah tiens Ok Bon encore Voilà Un exorcisme Là il y a Il y a 6 films Un petit peu Horrifique Voilà Les chapitres Sympa Le DVD en lui même Et bien Toujours nickel 70 centimes Pour la crypte Pareil Si vous l'avez vu N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Donc voilà La crypte Ensuite On va continuer Dans les DVD Ils sont où ? Ah oui Voilà J'ai trouvé ça Alors là Pareil 70 centimes Excusez-moi Je me suis fait un petit plaisir Le bazar de l'épouvante C'est déjà un film Qui commence à dater D'ailleurs On peut peut-être le voir La jaquette En elle-même Elle n'est pas formidable On voit les collages Des personnages Sur l'arrière C'est un film De 1993 Il est avec Ed Harris J'adore cet acteur Ed Harris Formidable Et Le bazar de l'épouvante Surtout D'après Le best-seller De Stephen King Et Voilà Bien que pour ça Quand tu vois Stephen King Ça donne quand même envie De se procurer Donc ce petit DVD-là Le bazar de l'épouvante Qui est encore une fois Nickel-Chrome Pour 70 centimes Voilà Ça peut être sympa Ensuite Alors là Je ne sais pas du tout Ce que j'ai pris là Mais franchement 30 centimes Le DVD J'ai pris un bon Vieux Polar Voilà La dernière preuve Avec Tom Béranger Béranger Pas Boulanger Mais voilà Tom Béranger Mélanie Griffith La dernière preuve Un film de Randall Claeser D'après ce que j'ai vu C'est le mec Qui a réalisé Grise Avec Qu'est-ce qu'il a réalisé Je ne me rappelle plus Enfin bref Voilà Il a fait quelques oeuvres Notamment Il a réalisé aussi Quelques épisodes De Starsky Hutch A l'époque Et d'autres séries Bien connues Donc voilà Il est à 1 euro Mais pas Steve Verde C'est moins 70% Ce qui revient A 30 centimes Le DVD Un film Un film policier A priori Un petit policier Un petit Polar Voilà A la mode Années 90 Quand on peut voir Les photos avec la coupe De Mélanie Griffith Voilà Ça sonne quand même bien Les années 90 Il n'y a pas de soucis Donc Pourquoi pas se remettre Dans cette époque Qui était une époque bénie Avec les années 80 Et puis Et puis On peut se mettre Apprécier Des films De ces années là Et pourquoi pas Se faire un petit Polar Voilà Alors Je ne connais pas Mais à 30 centimes Franchement Je ne me suis pas Embêté Je l'ai pris Donc La dernière preuve Alors Question DVD DVD J'en ai encore Ouais là J'ai fait une fausse bonne affaire Parce que De temps en temps On fait des erreurs Et puis Voilà Donc j'ai trouvé Donc j'ai trouvé Ce coffret dégueulasse Franchement Mais il est dans un état Ce n'est même pas possible Et puis finalement Je l'ai pris quand même Alors Je ne sais pas pourquoi Parce qu'il avait la pastille verte C'était dans les coffrets A moins 70% 14,99 Moins 70% Donc ça revient Le coffret A 4,50 4,50 Donc 4,50 Pour 3 DVD J'ai fait une fausse bonne affaire Parce que À comparaison L'associé du diable M'est revenu à 70 centimes Rocky M'est revenu à 1,39 Final Fantasy M'est revenu à 30 centimes Underworld Nouvel Air M'est revenu à 70 centimes Le jour La terre s'arrête A 70 centimes aussi Et Munich Qui est un chef d'oeuvre A 70 centimes également Donc voilà Donc j'ai ce coffret là Qui est dégueulasse Et d'ailleurs Je ne vais pas garder Le coffret Parce qu'il est dans Un état pitoyable Donc le coffret Va partir au recyclage Lui Et je vais juste garder Les DVD Je n'ai pas fait De super affaire Je ne suis pas content De mon achat là Franchement J'aurais pu trouver mieux Pour le prix là Pour 4,50 euros J'aurais pu avoir 5 autres DVD A 70 centimes Presque Donc ça me fout un peu Les boules Bon bref J'ai un film Que je n'ai pas vu Qui s'appelle A toute épreuve Qui n'est pas trop mal noté Sur le ciné A priori C'est assez marrant C'est des movies Teen à la française Des teen movies A la française Pourquoi pas Ça peut être sympathique A regarder A toute épreuve En plus Ce n'est pas des films Formidables Je ne sais pas Voilà Un film qui est Donc DVD Bon En bel état Un film où il y a Marc Lavoine Valérie Carcenti Qu'on connait tous Dans la série Scène de ménage Là elle est dans la femme De José Il y a la fouine aussi Dedans Le rappeur Donc à toute épreuve Dedans un film Que je déteste Alors c'est là aussi Mais je me dis Mais il y a des fois Je me claquerai Tu achètes des trucs Que tu crois faire Une bonne affaire Tu dis Un coffret Pasti verte Ça peut être sympa Et puis finalement Tu te plantes complètement Je ne sais pas si gaffe Les profs Non mais c'est Celui là Je n'ai même pas envie D'en parler Tellement il est mauvais Je déteste ce film Et je l'ai acheté Alors là franchement Je crois que je vais le revendre Je ne sais pas A voir Bon bref Je n'aime pas ce film Alors le 2 est encore Plus épouvantable Euh Non Question Voilà Un bon film d'horreur Les profs Non franchement Voilà Je n'en parlerai pas plus Euh Laurent Lafitte 16 ans presque Bon bah voilà Pareil Je n'ai pas vu Mais Un petit Teenage movie Qui à la française Pourquoi pas Bon vous voyez Ça c'est ma Mauvaise affaire Du jour Parce que Voilà On est humain On fait des erreurs Et voilà Bon après 4,50 euros Je crois Un gros risque Non plus Voilà On ne va pas On ne va pas se le dire Euh Un autre Que je voulais vous présenter Que j'ai pris Euh Également J'ai réussi à faire sauter Et j'ai réussi à faire sauter L'étiquette proprement En plus Parce que Voilà Et Euh C'est un steelbook En DVD Qui m'est revenu A 70 centimes Et je le trouve absolument génial C'est Man in Black 2 Alors Man in Black 2 Avec Avec Monsieur Smith Et Monsieur Jones Ça part en plus Monsieur Jones et Monsieur Smith Euh Man in Black 2 Donc Et je trouve ce steelbook Même celui-là Légèrement jaunis Sur la tranche Euh Superbe Je vais vous montrer l'intérieur Donc quand on ouvre Il y a deux Il y a deux Il y a deux Oeufs là Où on voit Nos Nos deux compagnons Man in Black Euh Assis Côte à côte Et puis quand on ouvre Voilà Ça continue Donc c'est sympathique On peut l'ouvrir le coffret Et là Voilà Super Magnifique Les races extraterrestres Sont sur le fond Et Euh C'est assez sympathique Donc il y a un DVD Où bien sûr C'est le film Mais l'autre C'est Euh Bah c'est 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 Les bonus Tout simplement Donc Si On enlève Les galettes Je pose délicatement A côté Regardez un petit peu Le fond Voilà Et là Voilà On peut apprécier La diversité Des extraterrestres Alors ils se sont fait plaisir En lesant Là Euh Bon bah il y a Le fameux chien Voilà Il y a les copains Là aussi Voilà Et puis il y a une espèce De boule tentaculaire Bizarre Avec plein de yeux A l'intérieur Euh Ensuite Un espèce De monstre Qui a des pattes On pourrait croire Euh Les monstres Qu'il y a dans Ah je m'en rappelle plus Du film Enfin bref Avec une tête Fouuuu On ne sait pas si en haut C'est des oreilles Enfin On dirait un petit peu Une tête d'insecte Comme une tête de sauterelle Voilà Ensuite Il y a une espèce De poule Avec des plumes rouges Et une autre poule Avec des plumes jaunes Sympathique aussi Ils se sont vraiment Fait plaisir Voilà Donc c'est tous les copains Qu'on voit évaluer Dans les bureaux De Voilà Ceux là Qui se font littéralement Exploser la tête Euh Voilà Non C'est sympathique Alors Dedans Il y a Il y a Hop là Qu'est-ce Voilà Bah on voit cette image là En dépliant Voilà Donc je n'avais pas besoin De retirer les LED En fait Et puis Là De l'autre côté Donc Il y a Un petit peu L'histoire du film Donc sympa Encore une fois Les petites bébêtes Là Non Je trouve que ce Steelbook Est assez cool Et puis là Ça a bougé Parce qu'il est Hop là Je le remets Encore une fois Je n'ai pas le bon socle Voilà Voilà Donc voilà Sympathique Il y a encore Un petit papier Dessant Alors il a jaune Celui-là Manifestement Ouais Bon bref Voilà Hop On le remet Proprement On remet Des galettes Donc voilà Pour 70 centimes Encore une fois J'ai fait une bonne Une bonne trouvaille Là Petit steelbook D'époque Man in black Assez sympathique Au demeurant Ensuite On va passer Au Blu-ray Alors un Blu-ray Un Blu-ray Un Blu-ray Un Blu-ray Que j'ai eu A 1,39€ Et oui 1,39€ Le Blu-ray Life on the line Avec John Travolta Sharon Stone Et Kate Bossworth Bon oui Un film que j'ai pas vu Et puis je trouvais La jaquette Assez sympathique Leur vie ne tient Qu'à un fil Donc 1,99€ Avec la pastille bleue 30 centimes Mais en 30% C'est un film Qui date de 2014 Et un film Qui raconte Un petit peu Le quotidien Les gars de l'EDF Aux Etats Unis Bon après C'est pas plus Le fond de l'histoire Pas terriblement Bien noté Sur le machin Mais comme vous dire Je regarde plus trop Voilà Je trouve que c'est pas Forcément objectif Mais il est magnifique En bon état Il m'a pété 1,39€ Je ne prends pas Des risques Absolument démesurés En regardant Ce genre De film Et en achetant Ce genre de film Également Donc voilà Un Blu-ray Blu-ray sympathique Et puis là J'ai fait Super trouvaille aussi Parce que Celui là Il m'a coûté 3,49€ Et pour 3,49€ Donc j'ai trouvé Les tuches Quand je l'ai vu Je me suis dit Ouais chouette Les tuches 2 Et je trouve Que les tuches 2 C'est le meilleur Parce que Il est super marrant Les Etats Unis Il y a quelques scènes Quand il fait Son hôpital Le chirurgie Voilà Où il fait Où il remplace La chirurgie esthétique Voilà Où Ma foi Il dit Que pour Voilà Sa pub Pour un est refait Le deuxième offert Je trouve ça Mourir de rire Enfin bref C'est que des bonnes Un petit peu dégueulasses Un petit peu de col dessus Ça va se gratter Voilà Et Bon Je l'ai acheté pour ça Je me suis dit Chouette Les tuches 2 Sympa En Blu-ray Et je n'avais pas fait gaffe A cette petite bannière rouge Qu'il y avait là Et c'est marqué Un pour tuches Deux tuches pour un En fait Inclus dans cette édition Le Blu-ray de tuches 1 Ah bah Sympa Donc moi je n'avais pas vu ça Tu vois C'est le genre de truc Je n'ai pas fait gaffe J'ai regardé L'image du film Je me suis dit Tiens les tuches 2 Je prends Fous-tu ça dans le panier Terminé Et dedans Bah oui C'est un double C'est un double Puisque bien sûr Il y a les tuches 2 Mais il y a les tuches 1 Également Et là C'était la bonne surprise Donc Deux tuches pour le prix d'un Pour 3,49€ Exactement Donc très très content De ça De avoir trouvé des tuches On va se marier avec ceux-là Bon après Je dois avouer qu'à partir du 3 Ça commence un petit peu A se casser la gueule Voilà Donc ensuite Je voulais terminer en apothéose Avec deux beaux steelbooks D'époque Des Blu-ray De Blu-ray Enfin deux beaux steelbooks Qui sont sympas C'est pas Voilà Mais je commence un petit peu C'est toujours de l'occasion 1,99€ Mais je l'ai eu 1,39€ Pour un beau steelbook Comme ça C'est Mensonges d'Etat Avec Leonardo DiCaprio Et Russell Crowe Un excellent film Et Donc C'est beau C'est une boîte métallisée Classique Mais l'intérieur Est sympathique Je trouve Voilà Quand on enlève Ce papier-là Je trouve Qu'il a de la gueule Voilà Quand on a eu la galette aussi Voilà L'explosion et tout Je trouve que c'est un joli coffret Bien sympathique Et pour 1,39€ Et bien je vais pas me Voilà Je pense que j'ai fait une petite affaire là Sympathique Un film sympathique Un joli boîtier Pour 1,39€ Voilà Un deuxième aussi Que j'ai eu Un deuxième steelbook Il est un petit peu abîmé Malheureusement Celui-là Mes revenus Mes revenus Alors Il faudrait que je refasse le calcul C'était trompé à la caisse J'étais obligé de revenir Avec mon ticket de caisse Voilà Parce que Elle me l'avait compté A 9,99€ Moins 30% Et finalement Je suis revenu En disant Non non C'est 4,99€ Moins 30% Donc on fait le calcul Grosso modo Voilà Ça revient à 3€ Le DVD quoi Pas le DVD Le Blu-ray Le Blu-ray C'est le Blu-ray De The Amazing Spiderman En steelbook Encore une fois Assez sympathique Donc Voilà Je suis content Je suis content De mon achat Là aussi Alors il a un petit peu Abîmé Je vais vous montrer Un petit peu C'est au dos Il a Un bon jeton Ici Malheureusement Voilà Ça c'est le problème De l'occasion Et de l'occasion S'il était peu cher Je pense Que c'est parce Que Également Il a pris Un petit peu Ce pain Et c'est bien dommage Alors On peut Le rattraper Des fois En enlevant Ça Et en rappuillant Un petit peu Sur la boîte Je vais dire Tout d'abord C'est pas bien grave Donc c'est Un steelbook sympathique Mais bon Classique Il ne brille pas des masses Voilà Donc on voit La ville De New York Je crois Tisser de fil Bien sûr Et puis C'est le double Disque 2 Il y a un disque interactif Et puis Et puis le film Donc ça peut être Tout à fait Sympathique Voilà les amis On a fait le tour Un petit peu De mes dernières trouvailles De la veille Donc Des petites descentes Comme ça Au cache Je leur fais assez régulièrement Voilà Je suis toujours dans l'optique De faire des achats Pour pas cher Je ne suis pas du genre Comme je vous le disais A mettre des mille et des cent J'arrive à trouver Des petites pépites Quand même Pour pas trop cher Donc là En tout J'en ai pour 25 euros En tout Et pour tout Voilà 25 euros Pour tout ça C'est assez Voilà C'est assez sympa Donc ça me permet Une fois ou deux fois par mois D'aller faire un petit peu Le plein Voilà De DVD De Blu-ray Comme ça Donc voilà Les amis Bon bah laissez un petit commentaire Ça fait plaisir Et puis Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut Et puis Activez la petite cloche Pour vous abonner Et puis On se retrouve Bientôt Il y aura toujours Des VHS Des DVD Des Blu-ray Des Steelbook Etc Etc Pour parler cinéma Musique Spectacle Donc je vous dis A ciao Et puis A la prochaine Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada